Voilà, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Auquel cas, bienvenue quand même dans cette vidéo. Donc c'était une vidéo, je trouvais, qui était bien articulée, bien recherchée, etc. J'avais quand même un petit peu envie de nuancer le propos, parce qu'il y a des choses à dire. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Je vais faire pas mal d'autres vidéos réactions comme ça, en donnant, évidemment, alors c'est pas seulement mon avis, parce que, bon, mon avis, voilà. Peut-être qu'on s'en fout, peut-être pas, ça dépend de ce que je dis, j'imagine, mais, voilà, faire des réactions vidéo où j'appuie peut-être le propos avec des faits qui viennent d'autres ressources. D'apporter ma perspective, en gros. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire quelle vidéo vous aimeriez faire dans la prochaine vidéo. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire ? Quelle vidéo vous aimeriez faire ? Non, c'est ma chaîne ici, hein, donc désolé, mais vous pouvez pas faire de vidéo sur ma chaîne. Quelle vidéo vous aimeriez que je fasse ? Pardon, voilà, ça commence super bien. En scrollant sur les réseaux, tu es déjà sûrement tombé sur ce genre de vidéos. Je n'en peux plus. Ah non, Bichette, tu sors de ton entretien avec la génération Z ? Oui. Des témoignages ou des parodies sur la génération Z au travail. Où on t'explique que la Gen Z respecte les horaires de travail, ne font pas d'heures supplémentaires non rémunérées, poste des arrêts maladie pour un rhume, quitte leur CDI au bout d'un an, ou plaque tout pour cueillir des pommes en Australie. Et en contraste, d'autres jeunes Z ayant fait des études et ne trouvant pas un seul job dans leur secteur depuis des mois, voire des années. C'est chaud, ça, très clairement, c'est chaud. Quand je parle de retour, c'est surtout des mails automatiques, en fait, pour m'informer que ma candidature n'a pas été retenue. Alors, je vais probablement raconter ma vie, mais ça m'arrive aussi, beaucoup. Fils d'associété avec les jeunes d'aujourd'hui, la Gen Z. Que se passe-t-il ? Quelle est cette évervescence soudaine et impitoyable autour de la Gen Z et du travail ? Entre conflants d'entreprise, attitude rebelle, chômage à temps plein et remise en question constante, on peut prendre un instant et se poser la question suivante. La Gen Z, victime du système ou acteur du changement du monde professionnel ? Pendant que je vais mettre la vidéo, parce que j'avais oublié de la mettre où ? J'avais oublié de la mettre en quatre quarts en plus. Je vais un petit peu réagir déjà par rapport à tous ces trucs de chômage, etc. et qu'on n'est pas retenu à des candidatures, je veux dire. En vrai, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça. Donc, je pense que juste résumer ça à une génération... On va voir à l'issue de la vidéo, parce que si ça se trouve, il y a une très bonne preuve par rapport à ça, mais c'est vrai que... Ouais, le fait que ça soit juste ta génération, ton âge qui explique... Alors, c'est possible, la discrimination par âge, évidemment, ça existe, c'est interdit, mais bon, c'est comme toutes les discriminations, malheureusement, à l'embauche, c'est très très dur à prouver. Mais voilà, bon. On va voir effectivement, comme dit la suite de la vidéo, mais le fait que simplement la génération puisse expliquer... Parce que c'est même au-delà de l'âge que la génération puisse expliquer le fait qu'on ne soit pas retenu à des candidatures. Ouais, ça part un petit peu gros, mais comme dit, si ça se trouve, je suis open, quoi. Peut-être qu'effectivement, ça va devenir un petit peu plus clair dans la suite de la vidéo, quoi. Et la génération née entre 1997 et 2010. Voilà, on a notre réponse. Après la génération Y et juste avant la génération Alpha, la majorité de la Gen Z est encore étudiante et d'autres sont en plein dans leur carrière professionnelle. En gros, la Gen Z sont les acteurs du monde de demain. De quoi avoir une certaine pression, j'ai envie de dire. Et pourtant, bien qu'il façonne le monde de demain, le travail, tel qu'on le connaît, montre ses limites. Selon une enquête réalisée par le Public Square et Red Ballon, 68% de chefs d'entreprise estiment que la génération Z est toxique pour leur entreprise. Et sous... 68% des chefs d'entreprise estiment que la Gen Z est toxique à leur entreprise. Ouh, alors ça, c'est... Comme dirait ma directrice de mémoire, c'est un bold statement, donc c'est assez gros. Bon, déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est pas 100%, déjà. Après, ça sera un petit peu naïf de penser comme ça et de dire, ouais, bon, c'est pas 100%, donc c'est déjà pas mal. 68%, c'est quand même énorme, on est d'accord. Donc, ouais, après, moi, ma première réaction, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que les chefs d'entreprise, c'est pas... Alors, ça dépend vraiment de la structure, ça dépend des entreprises, etc. Ça dépend du pays aussi, je veux dire. Ici, en Suède, ça peut être des fois le chef d'entreprise ou les chefs d'entreprise qui partagent un peu le leadership, on va dire, sur certains domaines thématiques. Ils peuvent avoir leur mot à dire au niveau du recrutement, surtout ceux qui gèrent plus ou ce qui est personnel, etc. Ils peuvent être PDG attachés au personnel ou des choses comme ça. C'est très, très... C'est très, très flou ce que je dis, mais... Je veux dire, ça dépend des structures, mais déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est pas dans 100% des structures que les chefs d'entreprise, donc les sujets qui sont observés, du coup, dans cette... Probablement à l'étude, c'est pas à 100% eux, donc ces 68%-là, enfin, ou les chefs d'entreprise, de manière générale, qui vont avoir de toute manière leur mot à dire sur la décision pour l'embauche. Ça va être aussi, évidemment, les RH, les DRH, les compagnies, donc des personnes qui sont en lien avec eux, évidemment, parce qu'ils ont forcément des comptes à rendre, mais qui sont pas forcément directement... Enfin, qui peuvent prendre la décision eux-mêmes, indépendamment de ce que pense le chef d'entreprise. Après, bon, ça peut peut-être potentiellement changer quand il y aura de plus en plus de personnes de la génération Z qui vont candidater à des postes, parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, ils vont être obligés de nous embaucher, c'est pas... c'est... c'est... c'est pas possible. Et puis, peut-être aussi qu'il y aura un effet qu'il y aura beaucoup de la génération Z qui vont être retenus, qui vont commencer à travailler, ils vont se rendre compte que, finalement, voilà, bon, bah, c'est pas si terrible que ça, on espère, il faut toujours être optimiste, on va voir, justement, parce que c'est un peu le sujet de la vidéo, mais on va partir quand même du postulat que, voilà, c'est pas... c'est pas... c'est pas forcément... on est pas tous toxiques, on est pas tous... voilà, je veux dire, les gens toxiques, ça n'a pas de génération, c'est... Donc, voilà. Et que, finalement, après, ce chiffre-là va baisser, parce qu'ils vont se rendre compte que, ouais, moi, j'ai, je sais pas, 40% de ma... j'allais dire de ma workforce. Aidez-moi avec mon français, s'il vous plaît. Et s'il y a un prof de français dans les commentaires, je veux bien un peu d'aide, parce que, là, je commence à perdre mon français assez durement. Mais, ouais, ils vont forcément se dire que, bah, voilà, on en a embauché, ça marche très bien, ils sont très bien, ils sont très efficaces, ils sont très productifs, il n'y a pas de raison. Et après, bon, bah, ça, ça va se savoir, et ça va un petit peu plus se propager. Donc, c'est probablement amené à changer, soyons optimistes. Donc, voilà. Après, pour un peu, comment dire, pour... Parce que là, on parle, voilà, des réticences des entreprises à embaucher des générations Z. Mais, il y a un truc, je pense, qui est très important à dire. Et j'ai trouvé une étude de Bullish et Axeman. Et cette étude, en fait, dans cette étude, ils disent que les employeurs ont un manque de connaissances, en fait, sur la génération Z. Ils ne savent pas. C'est une espèce en voie d'apparition. C'est ce qu'ils montrent, effectivement, dans leur étude. Et, par contre, le postulat que la génération Z est difficile, difficilement employable, donc, par... De par la perspective des employeurs, n'a pas pu être démontré dans cette étude. Après, si on se penche un petit peu plus sur leur abstract, bon, ils ont 48 sujets d'employeurs. Donc, 48... Bon, en général... Alors, je ne veux pas rentrer dans des trucs trop compliqués. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, parce que j'aime beaucoup les statistiques... Enfin, j'aime beaucoup les statistiques. J'ai été forcé de beaucoup aimer les statistiques pour faire des statistiques pour mon mémoire de master, mais... Oui, au final, voilà. C'était... Au début, c'était un peu... C'était un peu compliqué. J'ai été forcé. Mais là, maintenant, j'aime bien les statistiques. Mais en vrai, je rigole. J'aime bien ça. Et j'aime bien expliquer aussi. Donc, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo, justement, pour tout ce qui est recherche avec... Recherche quantitative, recherche avec les statistiques, etc., et tous ces trucs, n'hésitez pas. Bon, ça ne sera pas un cours. Ça sera... On va quand même essayer d'aborder ça de manière plus détendue et plus fun que si c'était un cours magistral à l'université. Mais en gros, on dit en sciences sociales que pour que ce soit... Le minimum, pour que ça soit généralisable, on va dire, c'est 30 observations. Donc, N égale 30. Et là, ils sont au-dessus. Donc, pas trop beaucoup au-dessus, mais quand même un minimum. En général, c'est plus en sciences politiques et en études internationales qu'on dit 30 parce que du coup, c'est des pays. En général, vous observez des pays. C'est ce que je fais moi, par exemple. Et du coup, on est sur un total de la population des pays à, je ne sais pas, 200, un truc comme ça. Tandis que les humains, c'est plus 8 milliards, 500 millions. Donc, c'est un peu plus. Enfin bon. Mais donc, voilà. Donc, finalement, tout n'est pas si... Là, on parle quand même des employeurs, du coup, dans cette étude. Tout n'est pas si noir. Et finalement, voilà. Il y a au moins... Alors, ce n'est pas qu'ils ont dit ouais, ils ont des opinions super positives, mais ils n'ont pas réussi à prouver en tout cas ce fameux postulat de les Gen Z sont durs à employer. Donc, c'est quand même plutôt positif. Deur a parlé et a dit, je cite. Illusion absolue, absence totale de bon sens et manque total de raisonnement critique ou de compétences analytiques. En parlant de la Gen Z. Ouais, en parlant de la Gen Z. Alors, bon, c'est le témoignage d'une personne d'après ce que j'ai compris. Donc, évidemment, ce n'est pas une vérité absolue. Donc, on ne peut pas généraliser en se basant là-dessus. Après, voilà, encore une fois, je veux dire, les compétences, qu'est-ce qu'il dit ? Les compétences analytiques et le bon sens, ça ne s'est pas évaporé du jour au lendemain tout de suite quand il y a eu la première personne qui est née le 1er janvier de 1997. ce n'est pas possible. Dans toutes les générations, encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de bon sens, il y a des gens qui ont du bon sens et il y a des gens qui ont un raisonnement critique et analytique et il y en a d'autres qui n'ont pas ça. Donc, voilà. Et ça, je pense que le truc qui construit le plus tout ça, alors, le bon sens, ça dépend quoi ? Le bon sens, c'est assez large quand même. Mais si on parle de bon sens académique, par exemple, ou de bon sens scientifique, c'est clairement en faisant des études que vous allez acquérir ce genre de compétences et là, je ne parle même pas du raisonnement critique et des compétences analytiques, là, c'est effectivement dans des études supérieures que vous allez pouvoir développer tout ça. La génération Z a-t-elle un problème avec le travail ? Le problème en question, part à l'heure, ne travaille pas et ne répond pas en dehors de son temps de travail, prend des pauses sans fumer, ne mange pas avec l'équipe, ne va pas aux after work, ne vient pas au travail en cas de maladie et ne va pas au-delà de sa fiche de poste. C'est ce que... Alors, je rigole en fait à cause de ne réponds pas après 18h parce que j'ai une anecdote par rapport à ça. Mais après, pour ce qui est de partir à l'heure, de justement pas répondre après 18h, de prendre des pauses sans forcément avoir besoin d'aller fumer, juste de prendre des pauses comme ça et ne pas venir au travail en cas de maladie, bon, déjà tu protèges les autres parce que tu les contamines pas et de deux, il y a les arrières maladies, ils existent bien pour une raison et ne pas aller au-delà de sa fiche de poste. Encore une fois, la fiche de poste, elle est là pour une raison. Donc ça, pour moi, je trouve ça totalement normal. C'est comme ça que le travail est censé fonctionner. Voilà. Par rapport, justement, au truc de ne pas répondre après 18h, j'ai une anecdote super drôle de quand j'étais consultant, enfin consultant étudiant, du coup, je n'étais pas dans une vraie boîte de conseils, j'étais dans une boîte un peu comme ce qu'ils ont en France, je ne sais pas si ça existe, je crois que ça existe à l'ESSEC, mais ils ont un truc comme ça à l'ESSEC, en gros, ils ont créé une boîte, c'est très ancien d'ailleurs, c'était vraiment les précursions dans ce domaine, et en gros, voilà, c'est l'université, enfin, c'est des étudiants de l'université qui travaillent dans des boîtes, enfin, non, pas dans des boîtes, on dirait qu'ils sont rangés dans des boîtes à chaussures, dans une boîte de conseils étudiants, du coup, c'est que des étudiants qui travaillent dedans, bref, je travaillais dans un truc comme ça, et donc, on faisait du conseil comme le fond, le Big Four, et puis McKinsey, BCG, Bain et compagnie, et oui, ça s'appelle Bain et compagnie en plus, c'est bien, et en fait, une fois, je leur avais bien prévenu que j'allais partir, machin, etc., que j'étais, je ne sais plus où, j'étais à Londres, je crois, à ce moment-là, et en fait, je leur avais dit, j'ai un essai de recherche à écrire sur cette période-là, je suis aussi un petit peu con, j'ai aussi signé pour ce truc-là alors que j'avais 10 milliards de trucs à faire au niveau de la fac, et en fait, finalement, ils ont fini par m'envoyer une tonne de messages pour me dire, ouais, est-ce que tu peux finir ta tâche alors que je leur avais clairement dit que je ne pouvais pas, et ces personnes-là sont de la même génération que moi, donc de la génération Z de laquelle on est en train de parler là-dedans, donc ouais. Après, bon, pour en revenir à la vidéo, mangez avec les autres ou allez aux avais de temps en temps, évidemment, dépendamment des collègues que vous avez, parce que des fois, ce n'est pas tout à fait trop possible selon les collègues que vous avez, c'est vrai que c'est quand même important, et j'ai trouvé aussi une, je ne sais pas si c'est une étude, enfin, un article en tout cas, ici, et en fait, ce qu'il disait dans cet article-là, Anderson et Thomas, c'est que le groupe de travail, donc vos collègues, en fait, finalement, c'est la première instance de socialisation au travail. Donc, alors après, il faudrait trouver effectivement une source qui montre que la socialisation au travail a des bienfaits, je ne sais pas, par exemple, ça a des bienfaits sur la santé mentale, sur le bien-être, sur la productivité, ce genre de choses, mais en tout cas, de manière générale, la socialisation, c'est quand même quelque chose qui est vital pour l'homme, ça c'est de la connaissance à peu près grand public, il n'y a pas forcément besoin de sources pour ça, mais, ouais, c'est quand même important de socialiser avec avec ses collègues. Si on prend l'exemple type des startups, en général, ça a l'air plutôt chouette d'y travailler. Vos potes qui travaillent postent des photos Insta avec des hashtags du genre Startup Life, Babyfoot, mais en général, ce sont eux qui abusent le plus, comme on peut le voir sur le Insta Balance Ta Startup. Oui, on t'en demande beaucoup, mais ici, c'est comme une famille. Étant introvertie et faire des entretiens d'embauche, c'est tellement la galère. Et quand je suis prise, il stoppe à chaque fois la période d'essai au bout d'un mois ou deux mois et la réflexion, c'est toujours Vous êtes sérieuse, rigoureuse et appliquée dans vos tâches, mais vous avez du mal à vous intégrer dans l'équipe. Parce que je reste dans mon coin, je fais mon travail qu'on me donne et je ne parle pas. Alors, pour les angoisses avant les entretiens d'embauche, un truc qui peut être pas mal, c'est assez évident, ce que je veux dire, genre, ça, des portes ouvertes, mais c'est de vous entraîner, en fait, tout simplement. Commencez avec des personnes que vous connaissez bien, demandez-leur, si elles sont d'accord, de regarder des vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos sur YouTube de comment faire passer des entretiens, etc. Et de regarder aussi la fiche de poste et du coup, entraînez-vous comme ça, tout simplement, pour passer des entretiens blancs. Après, rester dans son coin, pour moi, je ne vois pas le problème tant qu'on fait son travail, en fait. Je veux dire, on l'a vu avant, la socialisation au travail, c'est probablement important, mais ce n'est pas capital. Je veux dire, je pense, pour moi, ça me paraît un petit peu gros qu'une entreprise, ça ne mérite pas de se faire virer, clairement, parce que, bon, cette personne se fait virer, on ne va pas, comment dire, on ne va pas adoucir les mots. Donc, voilà, c'est un plus d'avoir un employé intégré, mais je pense que du moment que la personne fait son travail et le fait consciencieusement, sérieusement et bien, je ne vois pas le problème de rester dans son coin, très honnêtement. Les dirigeants d'entreprise sont intimement convaincus que le bon salarié doit tout donner pour l'entreprise, comme faire des heures sans compter ou leur coûter le moins cher possible. Alors que, de l'autre côté, la génération Z semble avoir compris que le travail, c'est juste le travail, c'est pas ta vie en... même si la pub YouTube Premium, ouais, c'est vrai que c'est tentant, quoi. Alors, oui, oui, non, le travail, c'est pas sa vie en dire. Encore une fois, c'est selon, effectivement, la personne, il y a certains pour qui ça va être toute leur vie parce qu'il y a plusieurs facteurs à ça, peut-être que c'est leur source justement de socialisation, de lien social, etc. C'est beaucoup le cas parce qu'ils sont très, très passionnés par leur travail et du coup, c'est bien. Après, même si on est très passionné, un truc que je pourrais recommander quand même, c'est un minimum de prendre de la distance, d'essayer de penser de manière vraiment en restant soi-même, en étant fidèle à ses valeurs, de se dire, ok, est-ce que cette boîte, c'est vraiment, ça correspond vraiment à mes valeurs, etc. Bon, quand vous êtes dans le travail, après, bon, si ça ne correspond pas du tout mais que vous aimez quand même votre travail, bon, ce n'est pas très, très grave, ça peut arriver. Mais, effectivement, ça va dépendre de certaines personnes, mais c'est vrai que c'est important, je pense, quelque part, pour rester soi-même, en fait, tout simplement, et ne pas se faire, pas forcément formater, mais quelque part, appliquer une certaine perspective qui n'est pas forcément une perspective de pensée individuelle et indépendante, de prendre du recul par rapport à la boîte. Ça peut arriver très, très vite, au départ, de se dire, ouais, je vais tout faire pour la boîte et tout, et compagnie, mais c'est travailler pour vous, c'est très important de travailler pour soi et pour son propre accomplissement. Après, effectivement, si vous avez des intéressements dans l'entreprise et que, du coup, bon, c'est très individualiste, probablement ce que je dis, bon, je vis en Suède, donc on est dans l'individualisme, voilà, mais c'est vrai que, ouais, c'est quand même, c'est quand même, je pense, c'est quand même important, j'en perds mes mots, de ne pas s'oublier quand on commence dans une nouvelle entreprise ou même quand on aime beaucoup l'entreprise, etc. Ouais, voilà. Wow, la nouvelle génération, vous êtes des monstres. Mon collègue, né après 2000, se lève et sort normal en mode. Bon, moi, j'ai fini tous mes projets, donc je rentre chez moi. Le chef de projet lui dit, mais il n'est que 13 heures et il répond, j'ai plus rien à faire puisque j'ai fini. Alors, ça c'est intéressant, bon, ça dépend comment l'entreprise marche en vrai. Si tu peux vraiment pas travailler sur d'autres tâches quand t'as vraiment tout fini pour la journée et que t'as rien, 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 rien d'autre à faire, bah oui, il n'y a aucune raison de rester au boulot dépendamment de comment t'es payé. Si tu restes juste à te payer, voilà, d'une certaine heure à une certaine heure et que c'est pas aux heures que tu travailles ou que t'as pas besoin de pointer et compagnie, bon, tu peux toujours rester au travail sans forcément rien faire parce que le patron sera content, j'imagine, et tu seras payé. Mais, non, moi, ça me fait penser à un mythe qu'on a sur la Suède assez souvent qui est que, ouais, les Suédois, ils partent du boulot à 14 heures quand ils ont fini, etc. C'est un truc qu'on entend assez souvent sur la Suède, c'est un mythe, clairement. Après, ça dépend de l'entreprise, ça dépend vraiment de l'entreprise, ça dépend, ouais, de l'entreprise ou de là où vous travaillez. Notamment, moi, ce que j'ai vu dans le fonctionariat ou le haut fonctionariat municipal, c'est que, oui, c'est comme ça, après, vous devez quand même faire vos heures et il y a certains, il y a une marge de tolérance, en fait, vous devez travailler 8 heures par jour parce qu'en Suède, on est aux 40 heures, mais vous devez prendre 30 minutes de pause minimum le midi, enfin le midi, moi, des fois, je les prenais à 14h30, donc, bon, voilà, c'est bon, ça dépend à quelle heure vous voulez les prendre et du coup, après, vous avez de 6 heures à 21 heures, en fait, c'est toléré de travailler sur ces plages horaires-là, sinon, en dehors de ça, non, et les week-ends, non, vous n'avez pas le droit de travailler non plus parce qu'il y a un minimum de, voilà, surtout qu'en Suède, on est payé double, en général, le week-end, donc c'est la loi, et le soir aussi, donc c'est aussi pour ça, c'est aussi pour éviter que les employés viennent et font, j'ai le droit de payer deux fois, bah non, parce que c'est pas marqué sur ton contrat que tu dois travailler à ce moment-là. donc oui, il y a des fois, vous pouvez être en fait indépendant et autonome dans comment est-ce que vous organisez votre journée, des fois, vous pouvez décider de rentrer et puis, bah tiens, cette réunion, je vais la faire à la maison, et compagnie, mais il faut travailler 8 heures par jour et le Suédois est connu quand même pour travailler beaucoup, en tout cas en Suède, mais de manière générale, pas forcément du coup avec ce mythe-là qu'on a en France ou dans d'autres endroits. Bien sûr, tous les autres boulots de service et où vous êtes au contact de la clientèle si vous travaillez dans un magasin, par exemple, dans des trucs qui ont des horaires d'ouverture, c'est très vague ce que je suis en train de dire. Évidemment que vous devez travailler votre passe, enfin, le moment où vous travaillez vos heures, en fait, sur la journée, mais sinon, non, ça c'est un mythe, c'est un mythe sur la Suède. Autonomie dans la répartition des heures de travail dans la journée, oui. Pouvoir partir à 14h, là où vous avez commencé à 8h le matin et que vous avez pris une pause de 1h, donc que vous avez travaillé 5h au total, non, ça c'est pas vrai. Bon, c'était la parenthèse suède, voilà, je sais que, voilà, j'aime bien raconter des trucs sur la Suède, donc... Mais pour autant, il y a notre fléau qui est d'autant plus destructeur, le chômage. Après les études, hop, nous voilà dans la vraie vie. On n'est pas vraiment préparé, mais on est jeté dans la vie d'adulte et on n'a pas vraiment le choix. Ah là là, le chômage, quelle belle initiative française. Une sécurité plus que nécessaire afin de se réinsérer dans le milieu du travail. Au début, tout est parfait, on se prend pas trop la tête. On a le temps, de toute façon, pour retrouver du travail dans les études qu'on a faites. Après tout, on a un diplôme, on a fait de bons stages, on a acquis de l'expérience et on est motivé. Donc en soi, aucune raison de stresser. Mais quand les semaines passent, puis les mois, et toujours pas de travail, comment on fait ? Le stress commence à prendre de plus en plus de place, on remet en question nos compétences, on panique pour notre avenir. Et pourtant, des vingtaines de mails envoyés par jour, mais toujours sans réponse. Alors, pourquoi... Je connais aussi ça. Je ne trouve pas de travail alors que j'ai envie et que j'ai le diplôme pour. Relance, suivi du processus de recrutement. Il faut savoir que j'ai relancé trois fois avant d'avoir une réponse à ces trois entretiens. Et voici le dit retour. Je tiens également à te remercier pour ta disponibilité lors des différents entretiens. Je suis toutefois au regret de t'informer que nous ne nous donnerons pas suite à ta candidature. Malgré tes réelles compétences pour le poste, nous nous sommes orientés vers un profil plus senior. Senior. En 2023. Alors, par rapport à cet update sur la candidature de cette personne, je pense que il faut voir d'autres choses que la génération. Je pense que cette personne le sait aussi et ce n'était pas l'argument en montrant cette vidéo. Mais je pense que c'est bien juste de le rappeler et de bien le dire, effectivement. C'est un peu comme une étude statistique en recherche. Je suis complètement... Ça m'a bouffé le cerveau, ces trucs-là. Je sais. Il faut voir en fait des variables de contrôle. Les variables de contrôle, c'est des trucs que vous ajoutez dans des règles... Je ne vais pas parler dans des termes trop mathématiques là maintenant, mais dans des régressions. Une régression, en fait, ce que ça fait, c'est que ça analyse la variation d'une variable, la variable indépendante, basée sur le changement dans toutes les autres variables. Vous avez les variables indépendantes, celles que vous analysez, et les variables de contrôle qui vous permettent de dire bon bah là, par exemple, la variable dépendante, elle a changé à cause de la variable de contrôle, donc notre variable indépendante qu'on veut analyser n'a pas d'effet sur notre variable dépendante. Donc, il faut voir en fait plusieurs autres choses. Réelles compétences pour le poste, comme ils ont dit, ça c'est bien. On est en France, donc voilà, ils ne sont pas aussi apeurés, enfin, pas du tout par rapport à... Étant donné, voilà, qu'on n'est pas les derniers à manifester et compagnie, je pense qu'en France, on n'est pas spécialement apeurés par le conflit. En Suède, ils le sont un peu plus, donc en Suède, ils peuvent très bien vous dire oui, votre profil était très bien, machin, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Mais effectivement, réelles compétences pour le poste, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, cette personne fait de toute manière de son mieux. Un truc que malheureusement, elle ne peut pas contrôler et que personne ne peut contrôler dans un processus de recrutement, dépendamment de l'annonce parce qu'effectivement, elle dit qu'elle a un profil junior et eux, ils disent on veut quelqu'un d'un peu plus senior. S'ils disent qu'ils veulent vraiment des juniors, bon là, c'est l'entreprise qui est un peu, voilà, s'ils disent qu'ils veulent des juniors et qu'après, ils se disent ah non, tiens, on va prendre quelqu'un d'un peu plus senior ou alors tu prends quelqu'un qui est senior dans les juniors ou qu'est-ce que, enfin voilà, il faudrait définir par rapport à l'entreprise. Mais les trucs qu'on ne peut pas contrôler dans un processus de recrutement, c'est qu'on ne sait rien sur le nombre de candidats. Il y a peut-être des dizaines d'autres candidats qui ont les mêmes compétences qu'elles, voire mieux, sur leur potentiel diplôme aussi, peut-être qu'ils ont un diplôme d'une autre université plus prestigieuse, qui ont de l'expérience, alors pas forcément plus d'expérience en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs, une expérience qui va être plus intéressante par exemple pour ce boulot que d'autres candidats. Et voilà, encore une fois, c'est un truc qu'on ne peut pas contrôler dans le processus de recrutement, même si on fait de son mieux comme cette personne, en tout cas des informations qu'on a. Et donc voilà, que ce soit simplement une question de génération et d'âge, encore une fois, je ne pense pas. Ça dépend de beaucoup d'autres choses. et je pense que la suite, on va continuer à regarder la vidéo parce qu'à mon avis, là, je vois le graphique, je pense qu'effectivement, je vois où elle veut en venir et je vois où je veux en venir aussi. C'est pas mal de voir où on veut en venir dans ses propos. L'INSEE comptait 577 000 chômeurs en France entre 15 et 24 ans. Alors, pourquoi le chômage touche de plus en plus de jeunes ? J'étais junior, sortie de master, je passe 3 entretiens sur un mois. Plus un test de 1h30 pour qu'on finisse par me dire On ne veut pas d'un profil junior mais plutôt quelqu'un avec de l'expérience. Ils auraient pu décider ça avant de me faire passer tous ces entretiens, non ? Et deviner qui a continué à chercher du taf un an et demi après. Moi. J'ai fait le... On me demande ça clairement. Pourquoi tu vas faire passer des entretiens à quelqu'un que de toute manière tu ne vas pas prendre ? Je veux dire, tu peux les faire passer pour... Tu peux faire passer un entretien et après, tu n'es pas sûr, machin. Et les entretiens sont là pour ça. Mais quand tu fais passer 3 entretiens, quand même, il faut arrêter d'amuser. Tours sur les annonces d'offres d'emploi et je suis plutôt abasourdie. Voici une offre type pour un job débutant. 39 heures par semaine, travail jour férié, travail le week-end, plus du lundi au vendredi pour un salaire de 24 000 euros par an, soit environ 1 500 euros net par mois. Donc presque un SMIC. Et bien sûr, la phrase qui va avec... Rémunération motivante à la hauteur de vos résultats. En gros, ça veut dire on va te payer au lance-pierre. Et quand tu vas demander une augmentation, on va te dire... Tu n'as pas atteint les objectifs pour être augmentés. Tu peux mieux faire. J'ai désolé, c'est mon alarme. Remboursement de 50% des titres de transport plus mutuel de l'entreprise. Vraiment, pourquoi mettre ça en avantage alors que c'est juste obligatoire en France ? Faut dire plutôt qu'il n'y a aucun avantage. Vous avez vu un aperçu des pubs suédoises qui sont horriblement cringe. surtout un peu continué. Comme je le montre ce graphique, le diplôme paraît moins en moins rémunérateur au fil des générations. Bien que les postes soient mal payés, beaucoup ont des exigences précises. Et ce genre d'annonce prolifère alors que le chômage, lui, continue d'être présent chez les jeunes. Pourtant, les gens veulent travailler, mais à quel prix ? T'as le diplôme demandé, mais on te paye comme si tu n'avais rien eu. Car oui, aujourd'hui, le diplôme ne suffit pas. Contrairement à nos parents pour qui le bac avait une valeur exceptionnelle. Ça fait déjà depuis plus d'une dizaine d'années que le bac ne vaut plus rien. Et aujourd'hui, depuis peu, on comprend que le diplôme ne suffit pas. Faire des études supérieures est moins prestigieux de nos jours. On peut voir sur ce graphique que le niveau des diplômes augmente au fil des générations. Aujourd'hui, l'accès aux études est moins inégalitaire et de plus en plus de gens peuvent se permettre d'étudier. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Mais maintenant qu'on a cette chance, pourquoi ça ne vaut plus rien ? Première raison. Comme de plus en plus de personnes atteignent un niveau d'éducation plus élevé, avoir un diplôme est devenu moins exceptionnel qu'avant. En gros, la valeur de chaque diplôme diminue car il y a de plus en plus de diplômés avec des qualifications supérieures. Deuxième raison. L'obtention du diplôme est plus facile. Par exemple, prenons l'exemple des écoles privées. S'il y en a sur ma vidéo, dites-moi, combien d'entre vous pensez avoir payé pour avoir eu votre diplôme ? En effet, les écoles sont de moins en moins prestigieuses. Beaucoup vous vendent du rêve en vous faisant croire que chez eux, c'est la qualité. Mais au final, vous vous rendez compte que vous avez appris peu de choses en des années. Car pour eux, ce n'est pas une question d'éducation, mais plutôt une question de business. Et vous comprenez que c'est en partie grâce à votre argent ou au prêt que vous avez fait que vous avez obtenu votre diplôme. par contre, ce n'est pas que vous ne le méritez pas, au contraire. Mais on comprend que maintenant, parfois, les établissements, ce n'est pas juste pour l'éducation, mais c'est souvent du business, voire même de la politique. Et la politique, parfois, ça se voit à la fac. Donc, pour résumer, il y a de plus en plus très intéressant tout ce qu'on a entendu ici. Premièrement, beaucoup de chômage. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de personnes qui cherchent du travail à cause de la population qui augmente. Alors, ça dépend après, parce qu'effectivement, en France, il y a quand même un peu une crise de la natalité. J'ai vu la dernière fois, je n'ai pas de source malheureusement là-dessus, mais je pense que si vous tapez ça sur Internet, vous devriez pouvoir trouver des sources. Donc, automatiquement, il y a plus de personnes qui cherchent des emplois. Plus de gens expérimentés aussi, mathématiquement. Après, le fait qu'il y ait plus de gens diplômés et qu'on puisse faire des études plus facilement et que plus de personnes puissent faire des études, je comprends l'argument que c'est une bonne chose. Moi, personnellement, je pense que mon avis penche plus du côté que ce n'est pas forcément une si bonne chose que ça. Parce que, si on reste dans le cadre de son argumentaire, à elle, finalement, elle le dit elle-même. Les diplômes baissent en valeur. Et c'est justement ça le problème. C'est justement ça le problème. C'est triste que la situation soit comme ça et qu'il y ait effectivement des jobs qui demandent, je ne sais pas, on va dire, un master en sciences politiques pour, par exemple, je ne sais pas, regarder le ciel et prendre des notes sur le ciel tous les jours. Je ne sais pas. j'invente des jobs. C'est peut-être probablement ce que font les météorologistes. Je ne sais pas, mais je pense que les météorologiques, c'est un petit peu plus compliqué que juste regarder le ciel. Mais malheureusement, le fait est que les offreurs d'emploi, ils sont en position de force sur le marché du travail. ça peut toujours changer, ça dépend des emplois, mais au global, c'est quand même le cas et surtout pour des jeunes diplômés. Donc, dépendamment de qui candidate, si c'est quelqu'un qui a vraiment fait des études dans des écoles très, 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 très prestigieuses et compagnie. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même faire un compromis, il faut intégrer la composante de s'adapter quand même puisque la situation est comme ça et on ne peut rien y faire malheureusement. donc, il faut faire un compromis quand même entre s'adapter parce qu'on n'a pas le choix et que c'est comme ça et quand même après déterminer ce qui est acceptable pour soi. Donc, je pense que ça passe par revoir peut-être ses exigences un petit peu à la baisse en termes de salaire, etc., tout ça, mais pas trop non plus parce que, voilà, parce que malheureusement la situation est comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi d'une autre part qu'il faut vraiment maxer son CV sur le plus de trucs possible votre diplôme, je veux dire, vous n'avez pas le choix de le passer si vous voulez faire par exemple, je ne sais pas, géographe, vous n'avez pas le choix que de faire un diplôme de géographe et du coup, bon ben là, effectivement, la variable du diplôme elle sera affectée par ce qu'on disait avant, il y a de plus en plus de gens qui font des études donc il y a de plus en plus de gens qui veulent faire géographe, il y a de plus en plus de gens qui font un diplôme de géographe donc malheureusement, après, il va falloir vous distinguer par autre chose que le diplôme. Il y a toujours les notes, etc. De manière, il faut toujours avoir les meilleures notes possibles parce que même pour la satisfaction personnelle, c'est très bien. Donc, il faut miser sur l'expérience aussi. Je vous renvoie à ma vidéo sur les jobs d'été, pourquoi est-ce que votre job d'été est très important. accumulez le plus d'expérience si vous pouvez, si vous avez le temps et aussi, un truc qui peut être très intéressant, c'est d'étudier à l'étranger. Vous pouvez faire, si étudiez tout un programme, par exemple, tout un master ou toute une licence à l'étranger, ce n'est pas possible, vous pouvez toujours partir en Erasmus si vous vous renseignez auprès de votre université quel partenariat ils ont. dans d'autres pays. Ce sont des expériences qui sont vachement valorisées par les employeurs. Et pour ça, vous avez des bourses, etc. aussi, ce qui est vachement bien. Après, les activités en dehors de votre travail, de vos études, éventuellement le volontariat, ce genre de choses. Tout ça, ça veut dire tellement pour les employeurs que ça vous permet de vous distinguer. Et puis après, si à un moment, vous sentez que les études, de manière générale, avant que vous les ayez commencé, ou alors les études que vous êtes en train de faire ne sont pas faites pour vous, que ça ne vous intéresse pas, que vous vous forcez, moi, je vous conseille d'arrêter et d'essayer de trouver votre voie sur autre chose, tout simplement. soit avec des études d'un même niveau, mais autre chose, un truc qui vous intéresse plus, un truc que vous aimez plus. Parce que, de toute manière, en fait, après, si vous vous forcez justement à une formation comme ça, même si on vous a dit « Ouais, c'est bien, tu as gagné plein d'argent » ou alors « Oui, mon fils, tu seras regardeur de ciel » ou je ne sais pas trop quoi. Le truc, c'est que vous n'allez déjà pas passer un très très bon moment parce que vous n'allez pas être intéressé par ce que vous faites ou alors vous allez avoir une vibe un peu bizarre. Et après, en fait, ça, ça va continuer une fois que vous aurez votre diplôme étant donné que vous allez probablement avoir la plus grosse probabilité, un job, en fait, où vous allez faire à peu près la même chose et vous allez utiliser ces connaissances-là que vous n'avez pas trop eu plaisir à apprendre et avoir un job assez ennuyeux, ce qui, au final, en fait, ne va pas être un super bon sentiment pour la santé mentale et puis le sentiment d'accomplissement 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 personnel, en fait, finalement. La jeune Z vit sa santé mentale quotidiennement au boulot et dans sa vie perso. Par sa relation intense lié au numérique, elle a développé le FOMO, Fear of Missing Out. En gros, la peur de rater quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font ? Kitchen Party, ça a l'air beaucoup trop haut. le mec, il a mis des platines dans sa cuisine. Je vais faire ça aussi. Faire ça en Finlande, je pense que c'est le meilleur endroit pour faire ça, la Finlande, de s'en mettre une et après, de faire une kitchen party. Pourquoi se la donner ? Pourquoi se battre si on est condamné ? On remarque ? Bon, alors, ça, je ne suis pas d'accord. Il faut se battre. Il faut toujours se battre dans la vie. Il faut persévérer ou alors il faut essayer de changer la manière dont on se bat, du coup. Mais non, je pense que quand même, il ne faut pas accepter non plus la fatalité. Après, c'est mon avis et ça n'engage que moi, vous connaissez l'adage, mais ouais, non, il faut quand même se battre. Il se peut que personne ne veut t'embaucher alors que ça fait des années que tu es sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu persistes encore ou est-ce que tu changes les choses ? Il y a un exemple que je trouve exceptionnel. Il s'appelle Samuel. Il a passé 151 entretiens et à chaque fois, c'était des échecs. Alors, il a décidé que ça allait se passer autrement. C'est en octobre dernier qu'il a créé son petit commerce n'en pouvant plus de compter les réponses négatives à toutes ses recherches d'emploi. J'ai fait donc 151 entretiens d'embauche, la plomberie, ça a été la restauration, ça a été dans tous les domaines, même les peaux funèbres. C'est une revanche et j'ai envie de dire aussi à ceux qui, comme moi, sont en difficulté à être embauchés, les autistes Asperger et les gens différents, je leur dis, accrochez-vous à vos rêves, ne laissez personne vous dire que vous n'arriverez à rien. C'est une vidéo qui me tient. Déjà, ça me donne ultra fin, mais ça, c'est se battre. Je pense qu'il y a soit persévérer, soit effectivement changer la manière dont on se bat. Finalement, lui, il a choisi de changer la manière dont on se bat. Je pense que c'était la bonne solution et c'est bien. Ça me fait un petit peu penser que si on est un peu fataliste et qu'on se dit la Gen Z, il n'y a personne qui veut nous employer, on a un peu tendance à se dire on va tous finir auto-entrepreneurs au final. Mais c'est la preuve qu'il y a un futur. Et vous savez que la Gen Z met tout le monde à la ramasse, mais pas tout le monde le sait encore. On sait manier des logiciels, Première Pro, Photoshop, on sait faire du codage et en même temps faire de la peinture. On comprend comment faire de l'argent en ligne et en même temps comment percer sur TikTok. Bref, c'est ce qui nous différencie des autres générations. On est multi-tâches. Dans le monde de l'entreprise, en général, ça passe un peu mal parce qu'on cherche quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine. Mais en vrai, ça apporte énormément d'autres qualités, mais ça, ils ne le savent pas encore. Là où un... Ah, ouais, ils ne le savent pas encore, mais je pense qu'à mon avis, ils ne vont pas tarder à le savoir parce que finalement, c'est un peu le futur tous ces trucs-là de la communication sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. aussi notamment. D'ailleurs, moi, je n'y connais rien personnellement, mais bon, voilà. Donc, voilà, c'est quand même un argument contre le fait que c'est joué d'avance. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec les 68% là, les entreprises qui... Enfin, les chefs d'entreprise qui pensent que la génération Z est toxique pour leur entreprise. c'est un contre-argument en plus par rapport à ces trucs-là. Enfin, c'est un contre-argument par rapport à l'argument de, bon, basé là-dessus, voilà, ils ne vont pas du tout favoriser la génération Z. Et encore une fois, je pense une preuve que, ouais, finalement, ça va probablement changer. On sait faire deux, trois trucs en même temps parce qu'on a grandi avec un téléphone dans les mains et en faisant nos devoirs en même temps. La génération Y s'est adaptée, la génération Z a grandi avec et la génération Alpha n'en parlons même pas. Après, ouais, bon, le truc de grandir avec ça, ça dépend aussi de quel âge on a commencé à avoir un téléphone et compagnie et ce genre de trucs. Mais ce qu'on voit aussi sur la génération Alpha, avec notamment le phénomène des iPad Kids, encore une fois, je n'ai pas de source là-dessus, mais vous pouvez trouver pas mal de vidéos et pas mal d'articles là-dessus. C'est quand même que ça a des conséquences désastreuses. Encore une fois, ça dépend de la dose de combien d'écrans et compagnie on donne à ses enfants et compagnie. Mais concrètement, ça a des conséquences désastreuses sur la concentration, le temps de concentration l'irritabilité et la socialisation aussi parce que du coup, certains enfants restent en fait à être sur leurs iPads ou leurs téléphones au lieu d'aller socialiser avec d'autres enfants et à ces âges-là, c'est super important. En tout cas, avant 10 ans, c'est super important. Avant 5 ans sûr ou autour de 5 ans. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose mais c'est vrai qu'en contrepartie, ça rapporte des avantages qui sont encore une fois qui sont importants pour toutes les entreprises. Mais ce n'est pas sans conséquences non plus. On est d'accord qu'au niveau de la concentration, c'est un petit peu moyen. Bon, vidéo très intéressante. Comme je vous disais au début, si je devais résumer un petit peu ce que j'ai à dire par rapport à cette vidéo, en fait, c'est tout simplement que je pense que il ne faut pas alors, ce n'est pas spécialement l'argument de cette vidéo mais je pense que oui, il ne faut pas généraliser le fait que parce qu'on est de cette génération, on ne va pas être embauché parce que les chefs d'entreprise ne nous aiment pas, etc. Non, déjà, ce n'était pas dans la stat qu'elle nous a montré, ce n'était pas 100%. Et je pense qu'il y a aussi un autre composant qui est très important là-dedans, c'est quand on n'est pas reçu dans des emplois, je pense que c'est plus dû au fait, un petit peu, à cette sorte d'inflation de la demande d'emploi. La demande d'emploi, je crois que c'est les gens qui cherchent du travail, c'est parce que tu as la demande d'emploi, tu as la demande de travail. La demande de travail, c'est les entreprises, donc c'est les employeurs. Je pense que c'est plus lié à ça et du coup, au fait que les entreprises sont par conséquent plus sélectives et que si on n'est pas reçu, c'est lié à des facteurs qui sont totalement externes au fait simplement d'être d'une certaine génération, je pense que le risque existe. Le risque qu'il y ait des recruteurs qui se disent « Oh non, lui, il est né entre 97 et 2010, non, 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 juste sur ça, on ne va pas l'embaucher, non, mais attendez, quand même. » Je pense que le risque, le rix, le ritz, non, le risque existe, mais alors est-ce qu'il est minime ou pas, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment d'élément de réponse, mais le risque existe, il n'est pas négligé, mais je pense qu'il ne faut pas taper sur cette raison-là à chaque fois par exemple qu'on est refusé d'un entretien ou d'une candidature ou quoi. Je pense qu'il y a plein d'autres raisons et la raison principale, ça englobe plusieurs raisons, mais c'est tout simplement qu'il y a beaucoup plus de gens qui cherchent du travail et ça, vous ne pouvez pas le contrôler et ce n'est pas de votre faute s'il y a beaucoup plus de gens et du coup, des gens mathématiquement dans le lot qui vont avoir de meilleures compétences, de meilleures notes, un meilleur diplôme, des expériences qui sont plus pertinentes pour le poste que vous cherchez. Voilà, c'est tout simplement, malheureusement, c'est comme ça et c'est des trucs qui sont hors de notre contrôle et après, je pense qu'effectivement, c'est encore une fois ce qu'on disait, il faut quand même se battre malgré tout, il ne faut pas abandonner et c'est important, je pense quand même peut-être de baisser un petit peu ces exigences, de voir comment, dans quoi est-ce qu'on peut les baisser, est-ce que c'est dans le salaire, est-ce que c'est dans les avantages, pardon, avoir une voiture de fonction, ce genre de truc, est-ce que c'est dans le fait de vouloir prendre un boulot qui est peut-être plus proche de là où on habite parce que ça coûte moins cher, des fois ça dépend mais ça peut coûter moins cher en tout cas. Voilà. Et quand même avoir un certain seuil d'acceptabilité, voilà, j'ai un bac plus 5 par exemple donc je ne vais pas me contenter d'un job où je gagne temps et temps, ce genre de choses. Donc voilà, très intéressante vidéo et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu aussi. Moi, je vous dis à bientôt, merci de vous regarder et salut !